Ah bah après, ouais, bien sûr, je me sentais... Enfin, on m'a fait ressentir que j'étais différent des autres. Après, moi, je l'ai toujours pris dans le bon sens du terme. J'ai jamais pris dans le mode « je suis différent parce que je suis bizarre » ou « non, 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 non. » « Je suis différent de vous parce que je suis meilleur. » Voture noire, cagoule noire, c'est comme ça on prépare une vengeance. Et ma cote est en hausse, comme le prix de l'essence. On parle de violence, armes, drogues, on parle jamais des conséquences sombres. Bonjour, Karla Shrivine. Bonjour. Bienvenue dans le Média Aroha News. On est venu chez vous aujourd'hui. Tu as sorti ton dernier album dernièrement. La première semaine lors de la sortie, tu as fait plus de 13 000 ventes. Est-ce que tu es content des premiers retours et des premiers feedbacks? Justement en haut de ton public. Super content. Surtout les retours sur la qualité de l'album. Pas que le public, même les gens du milieu. J'en ai croisé pas mal dans les concerts qui m'ont dit l'album est incroyable. Ça m'a fait super plaisir. Parce qu'on a vraiment travaillé, on a vraiment bossé. Je suis content des retours. Je suis en haut super, super content. D'ailleurs, j'ai vu passer sur Twitter et autres. J'ai cru entendre que ton avocat a validé. Oui, comme mangeant. Il a eu sa dédicace dans Aou. Il est content. Et ça fait quoi d'être validé justement par son bain? Ah, je suis content. Mais après, lui, c'est mon gars un peu. C'est mon gars. Il ne sort pas dans des situations un peu compliquées. Donc, c'est mon gars. Et même, il voulait une dédicace de l'album. On l'a bien placé. Il est content. Je suis content. Au moins, dans la conversation, il dit oui. J'ai aimé quand tu dis je mets ton sang. Oui. Tu dis c'est Dracula. Tout le monde a aimé cette phrase. Tout le monde a aimé cette phrase. Il y avait aussi une info. Je ne sais pas si c'est une info ou une intox. Mais en tout cas, j'ai cru comprendre que Dior voulait, enfin en tout cas, toi t'aimais le parfum Dior Sauvage. Oui. Et que Dior voulait peut-être collaborer avec toi. Après, moi, je n'avais pas sorti de marque. Mais il y avait pas mal de marques qui voulaient collaborer avec moi. Avant, tu sortes ton parfum. Oui, c'est ça. Et même là, il y aura d'autres marques encore avec qui je vais collaborer. Mais est-ce que c'est vrai que justement, il y a eu peut-être des soucis de la part de la marque en disant que parce que tu es cagoulé. Après, ça, c'était au début. Au début, quand tu viens d'arriver, tu es cagoulé. Tu n'es pas encore médiatisé comme il faut. C'est normal. Tu ne peux pas en poser ce que tu veux. Maintenant, on est en position de force. Du coup, toutes les marques veulent bosser avec nous, avec ou sans cagoule. Ils n'ont pas le choix. Et ça, ça est bien, ça. Ce qu'on remarque sur ton dernier album ou sur tes projets précédents, c'est que tu as une écriture assez instinctive. Oui. Et je me disais, je me posais la question, je me disais, en écoutant ce que tu racontes dans tes chansons, cette notion d'instinct, est-ce que finalement, c'est ça qui fait que tu entreprends dans la vie ? Il n'y a pas que l'écriture qui est instinctive. C'est que tout ce que tu entreprends, c'est quelque chose d'assez instinctif. Oui, c'est vrai. Parce que je suis quelqu'un d'instinctif à la base, de base déjà. Quand j'ai envie de faire un truc, ça me vient comme ça et j'ai envie de le faire directement. Et surtout, au niveau de l'écriture, parce que moi, j'écris dans ma tête en fait. Je rentre dans la cabine, j'écoute la prod et je pose direct ce qu'il y a dans ma tête et tout. Et c'est peut-être ça aussi qui joue énormément. Et ça se rend pas dans la musique, mais dans la vie en général aussi, je suis quelqu'un assez d'instinctif. Est-ce que tu as déjà eu des phases où ça vient tout seul, mais après tu te dis « celle-là, elle est trop hardcore pour... » Non, moi, dès qu'elle vient comme ça, en fait, moi, quand elle vient comme ça, des fois, je cherche même la phrase la plus hardcore encore. Par exemple, la phrase « je rempe une bouteille de cristalline avec tes larmes, ensuite, je rajoute ton sang pour faire un sirop. » Quand elle est arrivée, j'ai dit « c'est trop ». Même mes proches qui m'ont regardé, ils ont dit « ah ouais, c'est trop ». J'ai dit « justement, elle est bien celle-là ». Quand, en fait, une phrase, quand ça, entre guillemets, il y a la réaction des gens, ça veut dire qu'elle est lourde. Il faut la mettre. D'ailleurs, j'avais lu une phrase et écouté cette phrase qui m'a tué et je ne m'attendais pas du tout. Tu sais, tu as entendu quoi ? C'est quoi ? 3 000 euros ? Non, il y avait une, mais en fait, j'ai regardé tes interviews et je me suis dit « personne l'a relevé ». C'est « ils se vantent leur passé Big Raveur. » Par contre, ils ont découvert leur vaccin et c'était quelque chose de… enfin, il y a quelque chose, on va dire, de revendicatif. Bien sûr, parce qu'il y en a plein, entre guillemets, qui se vantent ou qui pensent que c'est bien de Big Rave ou quoi. Moi, en tout cas, dans mon entourage, tous ceux qui ont Big Rave, entre guillemets, c'était pas nécessité. Maintenant, les gens, ils ont tout, mais ils Big Rave quand même juste pour faire comme les copains ou dire que je Big Rave, ça ne sert à rien. Est-ce que tu ne penses pas que ça devient quelque part un produit marketing ? Bien sûr, c'est un produit marketing. Pour moi, c'est clairement… En 2019, c'est clairement… Bientôt 2019, c'est clairement un produit marketing, sûr et certain. Il y avait aussi… on t'a posé la question de quels sont les morceaux qui ont traversé le temps. Tu as cité un morceau de Desporti qui s'appelle « Arrêtez ». Ça, je me suis posé les questions, c'est est-ce qu'à l'ère du streaming aujourd'hui, avec plein de projets qui sortent toutes les semaines dans les bacs, est-ce que toi, tu as cette idée-là dans ta tête en disant quand je vais sortir un morceau peut-être en particulier dans l'album, il faut que celui-là traverse le temps ? Moi, ce n'était même pas un morceau, c'était l'album. C'était l'album en général. Pour moi, l'album « La fausse ou non », c'est un album où ça peut traverser les temps parce qu'il y a tout. Ça parle à tout le monde, il y a des thèmes forts, ça parle des trucs personnels. Pour moi, ce n'est même pas un morceau, c'est l'album en général. Pour moi, l'album en général, dans dix ans, tu peux le réécouter facile. Il y avait aussi un morceau qui s'appelle « Cevitch ». Cevitch avec Suki. Il était vraiment surprenant et dans ce morceau, Suki, à un moment donné, il dit un truc du genre « Il y a le physio, mais on rentre quand même ». Dernièrement, j'ai regardé des snaps de Gradur, c'était son anniversaire, et je te vois dans le snap et ça m'a frappé dans le sens où j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui est… Enfin, ça m'a étonné de te voir là, non pas parce que c'est peut-être ton milieu ou pas, mais je me suis dit, comment on passe du mec dans un quartier, tu vois, à bling bling où les gens te regardent ? Ah, c'est un truc de fou ! C'est un truc de fou et surtout, déjà, pour revenir à ta question, moi, je ne suis pas du tout un mec boîte. Là, les boîtes et tout, ce n'est pas pour moi. Par exemple, moi, la première fois que je suis allé en boîte, c'était direct pour un showcase. Tu vois, c'était il y a bientôt trois ans et sinon, je n'étais jamais allé en boîte, ce n'est pas mon délire, je ne danse pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je n'ai rien à faire là-bas. Après, Gradur, c'est mon frérot de fou, il m'a invité à son anniversaire. C'était, entre guillemots, obligé d'y aller parce que c'est le frérot et d'autres frérots, quand ils m'invitent aussi, j'y vais, sinon, ce n'est pas du tout mon délire. Après, de passer à la cité, c'est incroyable. Comme je l'ai dit dans le son Ocaliens, je suis passé du freestyle en bas de ma tour au festival de Dour. C'est incroyable, je ne pouvais même pas imaginer ça et je suis super content et merci à tous ceux qui me soutiennent. C'est grâce à eux aussi. On fait le travail, après, en ce moment, c'est le public qui décide. C'est vraiment, par exemple, nous, on vient de rentrer à l'Association de Florent Pagny sur Skyrock en playlist, c'est incroyable. Tous les rappeurs m'envoient un message, comment t'as fait, c'est le public qui décide. Et ce qui est fou, c'est que l'Association de Florent Pagny, au niveau des paroles, tu te dis, ça va être difficile. À la base des bases, même, c'est l'entrée de l'album. C'est rare que l'entrée de l'album soit en plein livre ou quoi que ce soit. C'est un truc de fou. Et moi, même l'entrée de l'album, je voulais bien le faire. Mais ce n'est pas un morceau où je me disais qu'il faut le clipper. Moi, c'est un morceau où il faut l'écouter. Et ça décrit bien l'album. Mais pour moi, si tu veux capter Kalash Criminel, il faut écouter l'Association de Florent Pagny parce qu'il y a tous les caractéristiques de Kalash Criminel sur ce morceau. Mais ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que celui-là, c'est limite le morceau le plus, j'aime pas dire engagé, mais qu'il y a des phrases pour l'écouter à la Birmanie. Franchement, on peut le dire, ce morceau-là, je le trouve engageant en tout cas. Il est engagé, je dénonce pas mal de trucs. Et je le trouve trop sombre, le morceau, même moi, quand je l'écoute, j'ai des frissons, c'est trop. Et ce que Florent Pagny l'a écouté, tu vois, ça ? Florent Pagny, normalement, même, apparemment, d'après ce que j'ai compris, il a kiffé le morceau. Et on voulait l'avoir pour le clip et tout, mais il est loin en ce moment, on voulait aller là-bas, mais lui, en ce moment, il est sur son album et il l'a enfermé, en fait. Quand il fait son album, même les gens, ils savent pas où il est, il est dans un désert, un truc comme ça. D'après ce que j'ai compris, du coup, on peut pas l'avoir pour le clip, mais à part moi, il a kiffé et je serais content de me rencontrer, ça serait bien. D'accord. Quand c'est un artiste que je kiffe beaucoup. Et justement, dans ce morceau-là, tu dis un or qui vouille, j'ai pas vu le temps, j'ai pas vu le lieu, mais comme je t'avais dit tout à l'heure, tu as parlé aussi de la Birmanie. Moi, ce qui m'a étonné, c'est pas que ça m'a étonné, mais généralement, naturellement, les gens sont touchés par des causes qui les touchent directement. C'est-à-dire, si t'es d'origine congolaise, tu seras touché par le Congo, etc. Et que ce truc-là, le fait de citer la Birmanie, qui est en Asie, c'est pas le même environnement, c'est peut-être même un pas vers un dialogue pour dire que ce sont des mecs du Cité-O. Bien sûr, bien sûr. En disant, moi, je me sens concerné par ce truc-là. Exactement. Parce que moi, c'est un doucement, ce qui se passe en Birmanie. Moi, tout ce qui se passe en Birmanie, c'est choquant. Pour moi, un être humain, s'il voit ce qui se passe en Birmanie, il doit être choqué. Comme un mec qui est en Birmanie, qui voit ce qui se passe au Congo, il doit être choqué. On est des êtres humains, on a des sentiments et quand il y a l'injustice, il faut le dire. Que ce soit en Birmanie ou où tu veux, pour moi, c'est important de le dire. Et c'est pour ça que je l'ai dit, parce que moi, ça me touche et je trouve ça choquant ce qui se passe en Birmanie, par rapport au Rohingya et tout. C'est pour ça que je l'ai dit, parce que ça me touche et il fallait en parler. Et justement, tu parles aussi de la monnaie commune à l'Afrique. Ce qui est marrant, c'est que nous, on est parti faire un reportage en février à Goma, au public démocratique du Congo. On a remarqué qu'il y avait des espaces pour les Congolais et des espaces pour les non-Congolais. Ceux qui ont, entre guillemets, c'est vraiment des prix à l'européenne, etc. Est-ce que, justement, toi, après tout ce que tu vois, tu as encore confiance, justement, dans le monde politique ? Non. On ne peut pas avoir, on ne peut pas être, entre guillemets, je ne peux pas donner ma confiance à la politique quand je vois tout ce qui se passe. Les mecs, ils disent, ah, 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 tu les élus, il faut B, C, D, Z. Moi, je n'ai pas confiance à ces mecs-là. Même, je le dis dans un morceau, pour moi, les médias, la police et les hommes politiques sont, limite, guidés par le diable, des fois. Parce qu'ils font des trucs, c'est incroyable. Par exemple, Trump, ce qu'il fait, c'est incroyable. Il parle de construire des murs, d'expulser, il parle de pays de merde. C'est un truc de fou pour moi. Il y a aussi, donc, la polémique, on la connaît. Sur Cougargon. Sur Cougargon. Ouais. Mais je me suis dit, est-ce qu'après cette polémique-là, tu n'avais pas envie de mettre un gilet jaune ? Bah, t'appelles bien, j'ai un morceau qui s'appelle gilet jaune qui va sortir dans pas longtemps. Et quoi, c'est un système ? C'est un système. Ouais, ça exclut Freestyle, comme ça, qu'on va balancer dans la semaine. D'accord. Tu as aussi parlé de Kerry James. Ouais, j'aime beaucoup Kerry James. Et en fait, moi, la question qui m'intéresse dans ça, c'est, qu'est-ce qui t'a plu chez lui, principalement ? Est-ce que c'est la hargne ou la mélancolie ? Je te dis ça parce que j'ai l'impression que ta hargne, on va dire ton énergie, elle est créée non pas parce qu'elle n'est pas venue nulle part. Moi, j'ai l'impression que c'est la mélancolie qui a créé ce truc-là. C'est tout à fait ça, frère. C'est tout à fait ça. En fait, moi, je suis quelqu'un, entre guillemets, j'ai vécu pas mal de choses qui m'ont blessé. On dit souvent, les mecs qui rigolent tout le temps, c'est les plus tristes. Moi, je rigole tout le temps. Et ouais, c'est ça, en fait. Et Kerry James, j'ai aimé l'authenticité du que mais, parce que moi, je trouve qu'il est vrai. Même sa mélancolie, tout ce qu'il dit. Et ça me parle, en fait, quand j'écoutais un morceau comme « Si c'était à refaire », je disais, ça me parlait, en fait. Et c'était, entre guillemets, les premiers morceaux de rap, un peu, que j'écoutais. Et ça m'a parlé. Et du coup, pour moi, c'est un exemple dans le rap, Kerry James. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je suis dans le Zénith, samedi, c'était le feu. Et voilà. Tu en as parlé aussi dans différentes interviews concernant, justement, ton albénisme, etc. Beaucoup, ouais. La question, c'est, ça m'a fait réfléchir aussi de ce qu'on a vu au Congo, c'est l'endoki, les enfants aux sourcils. Ouais. Est-ce que, justement, toi, t'es né au Congo, t'es arrivé ici à l'âge de 4h, etc. Est-ce que, justement, ce truc-là, ça t'a concerné aussi ? Enfin, il y a des gens... Bien sûr. Beaucoup, même. Beaucoup, beaucoup. Après, au Congo, ce qui est dommage, c'est que, des fois, c'est des mecs qui viennent de nulle part. Ils viennent de chez toi. Ils disent, ouais, votre enfant, c'est un sorcier. Du coup, les parents, dans l'inconscience, ils prennent leur enfant, ils les mettent dehors. C'est pas forcément albinos, ça. C'est pour ça qu'on appelle les chégués, des enfants de la rue, parce qu'il y en a énormément comme ça. Et moi, je trouve ça dommage, en fait. Ouais, moi, je l'ai vécu, moi. Il y a des gens de ma famille qui venaient voir ma mère en mode, ouais, faut le vendre ou faut faire quelque chose avec lui parce qu'il ne va jamais rien faire de sa vie. Plein de trucs comme ça, ouais. Je l'ai vécu. Et comment on grandit, comment toi, t'as grandi avec des gens qui disaient à tes parents, ton fils va porter la poisse ? Ouais, ben, tu deviens sombre. Clairement, tu deviens sombre. Et d'un côté, t'as envie de prouver le contraire aussi, parce que ma mère et mon père m'ont donné beaucoup d'amour. C'est-à-dire que je faisais tout pour ne pas les décevoir. C'était dur parce que quand t'es jeune, tu fais forcément beaucoup de bêtises aussi. Mais ouais, tu deviens sombre et tu veux faire honneur à tes parents, tout simplement. Et en fait, c'est pour ça que t'en parles beaucoup. De ton père aussi, même s'il a été absent. De certains cas, c'est... C'est ça. Après l'Albinisme, j'en parle plus maintenant parce que je pense que c'était le bon moment d'en parler aussi parce que j'ai pris pas mal de notoriété et les gens, ils veulent savoir aussi. Mais avant, j'étais peut-être pas pro aussi d'en parler. Là, je suis bien et il faut en parler. Même, je pense, je vais faire d'autres choses. Par exemple, une association, les aider et tout, ça peut être bien parce que je vois plein d'associations et tout. Peut-être unir ma association avec quelqu'un d'autre pour faire encore un meilleur truc au lieu de faire chacun son truc de son côté. Des fois aussi, c'est pas mal d'unir les forces pour faire un meilleur truc. Parce que je me disais aussi, quand t'arrives en France, quand t'arrives en banlieue, dans les quartiers populaires, etc., en tant qu'Albinos, comment se sentis... Enfin, je me disais, déjà, les mecs des quartiers populaires, on les voit comme étant des mecs différents. Tu vois ce que je veux dire ? Par rapport à la République, c'est des sauvages, c'est ça. Mais comment se sentis... Est-ce que tu te sentais différent avec des gens différents ? Ah ouais, je me sentais pas forcément différent, en fait. C'est les gens qui m'ont fait sentir ma différence, en fait. Parce que comment ils me regardent, quand t'es petit, comment on te regarde, les questions qu'on te pose, et tu te dis, en fait, je suis différent des autres. C'est juste ça, en fait. Ah bah après, ouais, bien sûr, je me sentais... Enfin, on m'a fait ressentir que j'étais différent des autres. Après, moi, je l'ai toujours pris dans le bon sens du terme. J'ai jamais pris dans le mode, je suis différent parce que je suis bizarre, ou non, 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 non. Je suis différent de vous parce que je suis meilleur. T'as été à la Sorbonne par la suite. Est-ce que là aussi, l'univers était différent ? Non. Tu vois, un mec de banlieue arrivé dans un truc assez prestigieux, est-ce qu'il t'a senti des différences ou pas du tout ? Pas beaucoup, parce qu'en vrai, de vrai, je suis pas resté longtemps. Je suis pas resté longtemps parce que le rap, il arrive assez vite et j'ai compris que je voulais faire du rap, je suis pas resté assez longtemps. Mais là-bas, en fait, quand tu viens, entre guillemets, tu viens à la fac, chacun a un but commun, chacun a un but précis, en fait, à la fac. Les gens, ils viennent d'étudier, c'est plus comme au collège, au lycée, tu viens pour venir. Quand tu vas à la fac, c'est que t'as envie de faire un truc, et tu vois, là-bas, chacun faisait sa vie, personne calcule les personnes. Que tu viennes ou que tu viennes pas, c'est pas leur problème. Non, là-bas, j'ai pas sorti cette différence-là. Après, ouais, je venais en lacoste, peur de requin, ça m'a regardé à bord de ouais, mais après ça, entre guillemets, ils savaient un peu que je venais de la boller, mais ils savaient que si j'étais là, c'est que voilà, il y en avait là-dedans aussi. C'est-à-dire que non, ça va, il m'a jamais, jamais vraiment jugé. Après, quand ils ont aussi que je faisais du rap et tout, c'était moins calage crému, ça devenait autre chose après. Tu vois, après, j'étais obligé d'arrêter parce que c'était trop. Tu, dans un morceau de l'album, tu dis, je fais peu de feats, ce qui est étonnant parce que quand on regarde, t'as fait quand même pas mal de feats. Beaucoup. Et moi, la question, c'est, enfin, quand je pense à quelqu'un qui a collaboré beaucoup, je pense à Fianso, bien sûr, et je me dis, d'où te vient finalement cette facilité, cette ouverture, parce que tu sais, si t'étais venu en 2005 peut-être, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de mélange, etc. Voilà, d'où ça vient, cette ouverture-là. Après, c'est la nouvelle génération aussi, parce qu'on se connaît pas mal et tout. Il y a plein de combinaisons qui marchent, c'est-à-dire que les gens, par exemple, il y a le public aussi qui veut voir un tel avec un tel. Du coup, un tel, il voit ça et il dit, ça peut faire pas mal, du coup, ça se contacte. En fait, c'est la nouvelle génération. Comme dans notre génération, il n'y a pas de clash, tout le monde s'entend bien ou tout le monde connaît un mec de l'équipe à un tel, ça facilite les feats aussi et il y a une bonne ambiance en ce moment dans le rap et c'est ça qui permet aussi qu'il y a beaucoup de collaborations qui marchent et tout. Après, pour les feats, c'est en fait, je sais pas si je fais plus de feats, mais j'ai plus envie d'en faire pour en faire, en fait. Si je fais un feat, ça veut dire que je t'aime bien ou voilà, j'ai plus envie de faire un feat parce qu'il faut faire un feat, ça m'intéresse plus. Et pour la parenthèse, faire en panier, est-ce que tu aimerais collaborer justement avec un artiste de la barrière ? Trop, au Bispo, Florent Pagny, j'aimerais trop. Ce serait une dinguerie. Ce serait une dinguerie. Ce serait marrant s'il émite ton guimmy. Ouais, non, franchement, moi je trouve que ça peut être une dinguerie. Kalash Rémy, FIT, Florent Pagny ou Kalash Rémy, FIT, au Bispo, ça peut être une dinguerie. En plus, c'est des artistes que j'écoute et que j'aime beaucoup. Donc ça peut, ouais, je pense que ça peut marcher. C'est de la musique. Il y a peut-être une dernière question. Tu te proclames roi des souvrages. Le roi des souvrages, le capillon le plus connu au monde. Tu parles aussi de Grigny ou de Segranc, comme ça, mon droit, etc. La question que j'aimerais te poser, c'est, est-ce que finalement, cet appel actif-là, le fait que tu t'appelles comme ça, est-ce que c'est parce que, je veux dire, tu vois, le côté sauvage, on nous laisse croire que les mecs de cité, que ce soit dans les médias, qui foutent la merde, etc. Est-ce que c'était une manière de retourner le stigmate ? Exactement. Ben, c'est ça. C'est comme, entre guillemets, le mot néguez ou négro aux Etats-Unis, ils le disent pas en mode, c'est pour, entre guillemets, retourner comme t'as dit. Et moi, c'est la même chose, en fait. Quand je dis africain sauvage ou la sauvagerie, c'est pas dans le sens sauvage comme eux, ils le disent, tu vois. Parce que eux, je me rappelle quand ils ont découvert les indiens, ils disaient, ah ouais, c'est le peuple sauvage, etc. C'est eux qui ont dit que c'était des sauvages, mais eux, c'est personne en vrai. Moi aussi, je peux dire, lui, c'est ça, 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 parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire que eux, c'est juste ça, en fait. C'est juste ça, parce qu'eux, ils ont une autre manière de nous juger et c'est pas forcément la bonne. C'est surtout ça. D'accord. Est-ce que t'as un dernier mot à rajouter ? Non, merci à vous. Mais c'était super cool. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.